Bonjour à tous. Petite erreur de débutant pour moi cette année, j'avais plus de munitions pour la chasse aux dindons. Et puis, attendu à la dernière minute pour en acheter, et puis, malheureusement, à ma boutique chasse-pêche, il n'y en avait plus. Donc, j'ai été obligé de changer toutes sortes de munitions à la dernière minute. Ça ne fait pas vraiment mon affaire, parce que les munitions que j'utilisais déjà, je les avais patronnées, puis ça allait bien. Jusqu'à 40 verges, il n'y avait pas de problème. Mais là, je suis obligé de changer de munitions. Donc, j'ai décidé, comme la chasse commence demain, j'ai décidé d'aller les essayer, voir comment ça tire à 40 verges. Je pense que ça peut se compliquer dans le patron, et puis, c'est ça. J'ai décidé d'aller essayer ça, et puis, on va voir si j'avais raison de m'inquiéter. C'est parti. Donc, c'est fait. J'ai essayé ma nouvelle munition et puis pas mal content du résultat, franchement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi... En fait, c'est aussi bon que les munitions que j'utilisais avant. Si on regarde ici sur la tête de dindon, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf... J'ai une dizaine de plombs de billes qui sont dans la zone vitale, là, en coups, coups-tête. Donc, c'est excellent. À 40 verges, pas de problème. Je n'ai pas peur d'étirer mon tir jusqu'à cette distance-là. Donc, quand je chasse, je m'installe dans le chien un petit bâton à 40 verges. Et puis, tout ce qui rentre en disant de ça, je ne me gêne pas pour tirer. Sur ça, bonne chasse à tout le monde cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada